bonsoir 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 quel plaisir d'être ici à Montreux quel plaisir parce que moi je suis un américain ouais vraiment vraiment je suis américain ça fait 12 ans que j'habite en france maintenant donc je parle vraiment comme ça ok c'est mon vrai accent j'avoue que c'est un peu pourri c'est un mélange entre jane berkine carl lagerfeld bourré je parle un peu comme les québécois dans le sens qu'on n'a pas besoin de sous-titres mais s'il y en a on va les lire tu vois ce genre de sous-titres mais c'est pas ma faute que je parle comme ça c'est la faute de la langue française parce que cette langue n'a pas été créée par des linguistes elle a été créée par des artistes l'expressionnisme abstrait je prends un e un a et un u et je le prononce au après j'ai mis un x mais je prononce pas c'est pour ça que si un jour je serai naufragé sur une île déserte j'espère que cette île ne soit pas francophone parce que je sortirai jamais de cette île parce que le mot help est mille fois plus facile à créer dans le sable qu'au fucking secours ok et j'ai aucune idée si au secours est singulier et pluriel à ma vie de pendrer de la grammaire parce que si moi je fais une faute quelque part le pilote français dirait je ne comprends pas elle me laisserait mourir sur l'île et donc tout ça pour dire que je suis vraiment américain bon pas vraiment en fait je suis argentin juif new yorkais on n'est pas très nombreux ok et l'histoire de ma famille est typiquement juif mes grands-parents ont fait les nazis en europe mes parents ont fait des dictatures en argentine et moi je suis venu en europe pour fumer parents donc je suis donc je suis juif et américain juif et américain donc si le djihadiste vient ce soir je serai la première partie ok je suis leur pokémon ok ils ont des applications pour nous et donc comme je vous ai dit ça fait 12 ans que je suis en france donc ça fait 12 ans que je suis un expatrié et je dis que je suis un expatrié et pas un émigré parce que je suis blanc voilà c'est la seule différence apparemment non mais c'est pas vrai c'est pas parce que je suis américain parce que un noir américain il est aussi un expatrié parce qu'un noir qui parle français avec un accent américain il est pas noir il est morgan freeman donc si vous voulez savoir si vous êtes un expatrié ou un immigré c'est très simple vous dites dans une soirée d'où vous venez et si la personne étudie pourquoi tu es là t'es un expatrié c'est derrière t'es un immigré tu viens de new york pourquoi tu es là et aujourd'hui je suis fier de vous annoncer que je suis avec une française et souvent les gens nous demandent dans quelle langue on parle entre nous et entre nous on parle en français parce qu'elle est française et parce qu'elle est française elle parle anglais avec la recette suivante elle prend une phrase française elle remplace tout le mot français avec le mot anglais mais prononcé avec un accent français pour comprendre son anglais il faut parler français par exemple une fois elle m'expliquait une recette de cuisine en anglais elle m'a dit the key to this recipe is that you have to rape the cheese rape the cheese traduction la clé de cette recette c'est qu'il faut violer le fromage vous dites rap et en français vous dites ça doit être paré en anglais mais non mais finalement j'ai compris pourquoi dans le mental il y a de trop et c'est en étant avec une française que j'ai appris quelque chose très important j'ai appris comment me mettre en colère en français parce que c'est pas évident de se mettre en colère dans une langue qui n'est pas la tienne parce que chaque fois que je me fâche j'ai le mot et les émotions qui sortent de moi comme de la vapeur d'une cocotte minute tandis que la grammaire reste collée au fond comme des carottes trop cuites par exemple quand quelqu'un me fait une coup de poisson j'ai dit je vais te faire de foutre qui est plus une promesse qu'une insulte honnêtement dans le marais c'est une manière de draguer et donc chaque fois que je me dispute avec ma chérie je perds parce qu'elle a plus de vocabulaire que moi par exemple je vois toujours pas la différence entre les insultes suivantes connasse pouffiasse et pétasse Est-ce que c'est une question de coupe de cheveux j'ai pas compris par contre je suis incollable sur les insultes pour les hommes j'ai appris qu'un crétin est un homme stupide un blaireau est un homme stupide qui s'habille mal un abruti est un homme stupide qui fait de la muscu un salopard est un homme méchant moustachu du 19e siècle un salaud n'est pas vraiment un mec méchant juste il fait pas ce que les femmes veulent donc il est pécho et un connard n'est pas méchant non plus juste il s'en bat les couilles c'est à peu près ça c'est quand même bizarre comme expression sans battre les couilles vraiment vous n'avez pas trouvé plus insultant comme expression que je m'en bat les couilles ce que tu me racontes est tellement ennuyant que j'ai pas autre chose à faire que de battre mes couilles mais il y a pire que je m'en bat les couilles il y a j'ai rien à battre moi j'ai pensé que j'ai rien à battre c'est que je m'en bat les couilles pour les femmes mais non alors pour dire j'ai rien à battre ça veut dire que c'est tellement chiant ce que tu me racontes que j'ai eu le temps de battre mes couilles juste que je n'ai plus de couilles je m'en bat les steaks mais quel steak vous allez chez les bouchers j'aimerais avoir deux c'est qu'à battre s'il vous plaît on peut partir en couille vous avez quel genre de testicules ici qu'on puisse partir en couille la langue mondiale super mais mais une fois j'ai gagné la dispute avec ma chérie parce que j'ai employé une expression tellement hard tellement trash que ça n'existe même pas dans la langue française cette expression est tellement cru que je pense pas les dire ce soir en fait non on est en suisse je le sens pas vous êtes trop gentil vous voulez savoir je vais donc qu'il est pas la chatte elle était très surprise 9 mois plus tard j'étais papa merci beaucoup